Et bien bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien, bah écoutez, je suis à l'extérieur, ça fait un peu du bien parce que je voulais faire chez moi mais ça me dérange un peu. Donc aujourd'hui je vais parler d'allocations adultes handicapés, transports en commun, donc tout simplement pour la carte Navigo ou la carte Bi, mais la carte Bi elle n'existe plus, je vais mieux vous expliquer ça. Et bien sûr sur la location tierce personne que j'ai déjà discuté mais cette fois-ci je vais être un peu plus bref sur tout le domaine. Je vais commencer déjà pour l'allocation adulte handicapé avec la carte Navigo, voilà. Donc vous savez qu'avec l'allocation adulte handicapé, on a un petit avantage, c'est qu'on a nos revenus financiers tous les mois, de 400, 600, 700 selon le droit de l'allocation qu'on a. Et tout simplement sur autre chose, c'est que tout simplement sur le transport, ça change aussi, ça sert aussi à quelque chose, tout simplement vous présentez l'éducatif de l'allocation adulte handicapé au département où vous êtes et vous présentez pour avoir votre Navigo, à votre service bien sûr, parce que vous avez une Navigo, la Navigo est comptée dedans, tout simplement. Donc c'est ce que moi je fais, honnêtement. Donc voilà, il y a des personnes qui m'ont mis en commentaire, qui me racontaient des conneries, parce que c'est une vraie connerie qui est en train de raconter, parce que c'était pas comme ça que ça fonctionne, c'est bien ce que je viens de dire. Pour le transport en commun, on a le droit tout simplement avec l'allocation adulte handicapé, bien sûr, l'allocation adulte handicapé qui se présente tout simplement au département que vous êtes, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit sujet là, tout simplement. Après ce sujet de la tierce personne, qui va disparaître, vous savez que la tierce personne, normalement elle est finie, elle n'existe plus. Et pour les nouveaux, ils auront une nouvelle allocation, qu'on est obligé de justifier pourquoi vous devez avoir cette allocation. Donc voilà, tout simplement, pour le droit de matériel, etc. Tout simplement, donc moi bien sûr, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai bien expliqué que moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce système là, donc j'ai refusé, alors cette allocation de tierce personne, elle est pour aider pour avoir une femme de ménage, selon les revenus, bien sûr. Et bien sûr, il faut bien signaler qui s'occupe de vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour la tierce personne. Donc moi, personnellement, j'ai demandé que ça continue toujours. Donc j'ai toujours demandé. Donc, au courant de l'année 2021, je risque d'aller au 15-20 pour essayer de faire, tout simplement, de préparer mon renouvellement de la TCP, malgré qu'elle n'est pas encore finie. C'est simplement, c'est juste pour avoir un éducatif médical visuel que j'ai demandé. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce sujet, j'espère que vous tous, vous avez regardé le film Hold Up. C'est vraiment quelque chose, un très très bon reportage. Personnellement, pour moi, je trouve qu'il est extrêmement magnifique. Voilà, bon, pour les commentaires haineux, ils seront supprimés, bloqués, tout ça, parce que là, il y a toujours des gens qui sont si stupides à ce point là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. A la prochaine vidéo. Je vais vous faire des gros bisous. Bye bye.